Avec plus de 34 degrés aujourd'hui à Hortès, après de fortes pluies, la nature et les arbres ont réagi. Une couleur éclatante comme en plein mois de juillet, ces lilas des Indes refleurissent en ce début octobre. Là, vraiment, ils sont repartis à fleurir. Là, on peut constater vraiment cette reprise après l'eau et après leur stress hydrique. Un début d'automne atypique, les arbres commencent pour certains à perdre des feuilles et en même temps, ils ont relancé un cycle de floraison comme au printemps. C'est le cas de ces marronniers d'Inde. Il y a quelque temps, on a eu des pluies de 40 mm, quelques averses. L'arbre a repris des forces, il a été arrosé et il est reparti. Son naturel veut qu'il recommence son cycle, c'est-à-dire par le fait de la floraison. Et lui, pensant qu'il va faire des fruits et des graines, il commence par fleurir. Simplement, on sera stoppé par l'automne. On n'aura donc pas de fruits d'automne, comme avec ce cerisier. Encore un exemple, voilà, un cerisier qui fleurit. Un début d'automne très chaud qui profite aux jardiniers. Ainsi, dans les jardins partagés, on voit encore des légumes en culture. Avec plus de 34 degrés, Hortès a battu aujourd'hui son record de chaleur en octobre.